La vidéo d'aujourd'hui a été réalisée grâce au soutien de Ciel et Espace. Ce qui, je dois dire, me fait extrêmement plaisir. Je vous en dis plus en fin d'épisode. Et maintenant, regardez bien cette image. Vous êtes d'accord, au premier abord, rien de spécial. Et pourtant, nous sommes actuellement tous entraînés à des vitesses folles en direction de cette région du ciel lointain. Non pas seulement notre planète, le Soleil et le système solaire tout entier, mais également notre galaxie et ses quelques 300 milliards d'étoiles, ainsi que des dizaines de milliers d'autres galaxies à la ronde. Tout cela, tous ces objets, sans exception, sont actuellement en train de foncer à la vitesse ahurissante de 610 km par seconde en direction de cette énigmatique région du ciel profond, située à quelques 220 millions d'années-lumière de nous. Mais quelle force terrifiante est à même d'attirer à elle de si grandes quantités de matière et depuis de si grandes distances ? La réponse à cette question tient en un nom aussi énigmatique que terrifiant, le grand attracteur. Une anomalie gravitationnelle de l'espace intergalactique connue depuis plusieurs décennies, mais derrière laquelle nous savons vraiment ce qui se cache depuis seulement quelques années. Voici donc l'histoire de la résolution, au moins partielle, de ce grand mystère qui, capable de comme aspirer à lui des millions d'années-lumière cubes de l'espace environnant, a pendant longtemps intrigué tous ceux dont les pensées sont souvent tournées vers le ciel. Commençons par un peu d'histoire. A la fin des années 1970, les astronomes ont découvert la présence d'une étrange anomalie, ou plutôt d'un mouvement, en constatant que notre galaxie, la Voie lactée, ne se déplace pas dans l'espace comme elle le devrait, déviant légèrement par rapport à l'expansion uniforme de l'univers. Un peu comme si nous étions emportés à la dérive, légèrement déportés sur le côté par rapport au mouvement général. Et puis, au cours des années 1980, le mystère est devenu encore plus grand, quand nous avons réalisé que ce n'est pas seulement nous qui dérivons, mais également toute la matière qui nous entoure, sur des dizaines de millions d'années-lumière à la ronde. Notre groupe local et sa cinquantaine de galaxies, comme les milliers de galaxies du super amas de la Vierge, foncent et se précipitent elles aussi, en direction de cette énigmatique région, située dans la constellation du Centaure, et ce, à près de 610 km par seconde. Une vitesse telle que, si notre planète tournait autour du Soleil aussi rapidement, une de nos années ne durerait que 18 jours. Et l'existence de cette sorte de flux, de ce courant cosmique qui nous entraîne, nous mit sur les traces et en quête de l'existence d'un géant, d'une structure mystérieuse, immensément massive, que l'on baptisa le Grand Attracteur. La seule chose dont nous étions certains à l'époque était que cette anomalie, ce géant de l'espace, pour être capable d'exercer son influence sur des centaines de millions d'années-lumière autour de lui, devait posséder une masse considérable. Une masse que, peu à peu, en affinant nos calculs, on est arrivé à estimer à 50 millions de milliards de masses solaires. Si ce nombre ne vous dit rien, on peut le faire hurler autrement. En pesée, ça fait à peu de choses près, autant que 10 000 galaxies, comme notre voie lactée. 10 000 galaxies concentrées dans la même région, et qui seraient en même temps en train de nous tracter à elles de la puissante influence de leur masse combinée. Sauf que, il est extrêmement difficile de voir ce vers quoi nous nous dirigeons. Car, et c'est peut-être ça le plus frustrant dans cette histoire, la présence du Grand Attracteur nous était et nous est toujours. Entravée par la tranche de notre voie lactée, dissimulée derrière les voiles de gaz et de poussière de notre disque galactique, et d'autres amas de galaxies. Dit autrement, cette région du ciel lointain en direction de laquelle nous fonçons tous, elle se refuse à notre vue, car elle se trouve au niveau de ce que l'on appelle la zone d'évitement. Une vaste région du ciel couvrant un cinquième de l'univers observable, et qui nous est masquée par notre plan galactique, et que nous ne pourrons donc observer distinctement dans le domaine du visible que d'ici une centaine de millions d'années. Quand notre soleil, tournant autour du centre galactique, se trouvera de l'autre côté. Bref, c'est pas pour demain. Impossible à observer directement, la nature profonde du Grand Attracteur donna lieu. Jusqu'au seuil de l'an 2000 à de nombreux débats. Avons-nous affaire là à un énorme ensemble de super amas galactiques riches de millions de galaxies ? Ou à une concentration inhabituellement élevée de masse dans un trou noir supermassif proprement gargantuesque ? Ou encore à la manifestation d'une hypothétique et mystérieuse force obscure contre-carrant l'expansion de l'univers ? Impossible de voir, impossible à savoir. Jusqu'à ce qu'avec les progrès de la technique, l'on devienne capable en un sens de voir à travers les épées nuages galactiques. Car ces derniers laissent passer en partie les émissions radio, infrarouges ou X, et les relevés effectués dans ces longueurs d'onde au cours des dernières décennies nous ont permis d'entreapercevoir ce qui se cache derrière le voile des bras de notre galaxie. Peu à peu, en affinant nos données, on commença à y voir un peu plus clair, mais aussi, paradoxalement, à épaissir le mystère. Car si on a bien découvert à 220 millions d'années-lumière de nous, une densité de galaxies deux fois supérieure à la normale et répartie dans quelques 4000 amas de galaxies différents, l'on s'est également rendu compte que cette masse, aussi monstrueuse qu'elle soit, ne permettait absolument pas d'expliquer à elle seule l'étendue de l'attraction que semble exercer la région du Grand Attracteur autour de lui. En fait, on pense aujourd'hui que bien au-delà de cette région, à une distance d'environ 650 millions d'années-lumière, soit trois fois plus loin de nous que ne l'est le Grand Attracteur, se trouve une autre impressionnante concentration d'amas de galaxies, qui contribuerait, de par sa masse, que l'on pense quatre fois supérieure à celle du Grand Attracteur, à agir tel un deuxième tracteur, connu sous le nom de Super Amas de Chapelet. Sa masse colossale, et je pèse mes mots, est estimée à plus d'une dizaine de milliers de voies lactées, ce qui en fait l'une des plus massives structures découvertes dans notre univers. Dit autrement, le Super Amas de Chapelet est à notre amas local, ce qu'une enclume est à une plume. Ainsi, tel est attiré qu'il croyait prendre, et tandis que pratiquement tout ce qui nous entoure s'écoule en direction du Grand Attracteur, celui-ci est lui-même tiré en direction du Super Amas de Chapelet. Et cette vitesse d'entraînement de 110 km par seconde, qu'on a pu mesurer sur des millions d'années-lumière à la ronde, serait en réalité le fruit de la combinaison de ces deux attractions combinées. Et le plus fou dans tout ça, c'est peut-être que malgré cette nouvelle découverte, la vitesse folle à laquelle nous nous dirigeons vers cette région restait environ deux fois plus élevée que le prévoyait la théorie. Car les masses conjuguées du Grand Attracteur et de Chapelet, aussi considérables qu'elles soient, ne permettent toujours pas d'expliquer les vitesses auxquelles la voie lactée et des milliers d'autres galaxies plongent dans cette direction. En fait, le mystère de cette attraction ne fut véritablement résolu qu'en 2017, quand nous avons découvert qu'une partie de la réponse à cet énigme se trouvait en réalité de l'autre côté, de là où l'on regardait, dans la direction opposée à notre mouvement, où se trouve un gigantesque vide, une immense région de l'espace extrêmement pauvre en matière et qui agit comme un repoussoir, et vient contribuer à l'emprise du Grand Attracteur en nous poussant dans ses bras, et que l'on baptisa le Grand Répulseur. Sur cette représentation en trois dimensions réalisée par Hélène Courtois et ses collègues, vous pouvez voir représenté et modélisé sur près d'1,7 milliard d'années-lumière de large. Ce grand répulseur dont le volume d'espace vide exerce une force répulsive et vient pousser les flux de matière et de galaxies, dans le sens de lignes de courant cosmique qui convergent en direction de Chapelet et du Grand Attracteur. C'est également lors de ces recherches que l'on s'est rendu compte qu'en réalité, le Grand Attracteur est au centre de l'une des plus grandes structures collunes de l'univers, la Nyakea, dont la modélisation représentée ici vous donne à voir des filaments riches de milliers de galaxies, qui se dirigent vers une énigmatique région en maelstrom et en siphon, située à peu de choses près, là où a été détecté le Grand Attracteur, et derrière lui, Chapelet. Et là, peut-être vous demandez-vous si, dans des futurs lointains, la destinée de notre galaxie, comme de toutes celles qui nous entourent, et plongent actuellement en direction de ce siphon, est d'aller s'agglomérer dans cette étrange région du ciel lointain. Comme semblent l'indiquer ces lignes de flux, qui toutes convergent. Eh bien, soyez dans un sens rassuré, car la réponse est un non immense. Car même si tout laisse à penser que la gravité devrait finir par l'emporter, jusqu'à ce que ces vastes essaims de galaxies finissent par tous s'agréger, cet ensemble est en réalité si vaste, qu'il devrait, d'ici plusieurs dizaines de milliards d'années, finir par être totalement disloqué par l'expansion de l'espace. Ainsi, même si nous sommes entraînés dans la direction du Grand Attracteur et de Chapelet, cette dérive par rapport à l'expansion de l'univers n'est que momentanée. Et aussi impressionnante qu'elle soit, elle n'est aucunement capable de contrebalancer la dynamique de l'expansion de l'espace, qui va, avec le temps, prendre le dessus. Nous n'atteindrons donc jamais le Grand Attracteur, ni le Super Hamad Chapelet. La seule direction inévitable que nous prenons est celle d'une collision avec la galaxie d'Andromède, suivie d'une fusion progressive d'ici plusieurs dizaines de milliards d'années, avec la cinquantaine d'autres galaxies constituant notre groupe local. Au-delà, aux plus grandes échelles, les structures aussi vastes qu'elles soient seront toutes dispersées, éloignées les unes des autres comme autant de raisins dans un cake, qui au four se met à gonfler, ou de galaxies dans un univers qui se met à enfler et dans lequel rien n'est immobile. Ballottées dans le grand jeu des rapports de force gravitationnelle, pris en étau dans une structure effilochée en mosaïque de flux, nous sommes momentanément là. Et à l'intérieur de cet océan de filaments séparés par des bulles d'un vide toujours plus grand, les galaxies coulent à pleine vitesse dans le sens du courant. Passagers embarqués sur des lignes de fuite qui trouvent leurs origines dans l'éternel combat, que se livrent gravité et expansion, nous subissons et suivons le cours des éléments, qui nous sont dictés par ces puissances invisibles à l'œil nu, et qui pourtant, chacune à leur manière, tirent les ficelles formant la structure de la toile cosmique à grandes échelles. Dans l'espace, rien n'est immobile. Au sein des amas, les galaxies qui s'y sont au fil des milliards d'années, lentement regroupées au gré du jeu des influences gravitationnelles, continuent d'être en mouvement. À l'intérieur de ces gigantesques rassemblements, elles tournent autour des centres de gravité des systèmes, tout comme les planètes le font autour de leurs étoiles. Ainsi, celles de l'amas de la Vierge ont-elles pu être mesurées, s'y déplaçant à des vitesses de l'ordre de 700 km par seconde. Ces rassemblements ne sont pas des structures figées et immuables. Ils avalent et attirent à eux la matière et les galaxies avoisinantes. Toutes celles situées à moins de 25 millions d'années-lumière de l'amas de la Vierge sont en train de fondre vers lui et l'intègreront d'ici 10 milliards d'années. Et en attendant que tout finisse par se retrouver dilué, nous, on va continuer à dériver pendant encore un grand moment. Accrochez-vous, ça ne va pas bouger. Assis quelque part, stationnaire sur la surface de la Terre qui se déplace à travers l'espace à des vitesses d'environ 30 km par seconde, autour du Soleil, qui se déplace en entraînant ces planètes avec lui, à environ 220 km par seconde, autour du centre de notre galaxie, qui, elle, plonge à plus de 610 km par seconde, en direction d'une région du ciel lointain, qu'elle n'atteindra jamais. Mais vers laquelle vous serez sûrement très heureux d'apprendre, que partout à travers le monde, et sans que l'on sache pour l'instant véritablement pourquoi, pointent tous les pendules de Foucault, ces étranges pendules dont on a longuement parlé dans un épisode précédent. Vraiment, un grand grand merci à Ciel et Espace pour avoir soutenu cet épisode, car cette revue a littéralement bercé ma jeunesse, et continue de le faire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Ciel et Espace, c'est la revue du cosmos et de l'astronomie. D'ailleurs, ils sont au passage édités ni plus ni moins que par l'Association française d'astronomie. Vous savez, ce sont eux qui organisent, entre autres, la nuit des étoiles. Donc je pense qu'on peut dire qu'ils savent de quoi ils parlent. À l'intérieur de ce petit bijou, vous retrouverez tous les deux mois les plus belles images d'astronomie, décryptées en profondeur. Des clés pour comprendre les grands mystères du cosmos, comme les dernières découvertes, expliquées simplement et en détail. Ainsi que quantité de conseils pratiques pour observer le ciel par soi-même. En passant par le lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo, et en utilisant les codes promo BALADE20 et BALADE30, vous pouvez bénéficier de 20 à 30% de réduction sur tout abonnement d'un an. Des abonnements qui, non comptant de faire rentrer tous les deux mois, toute l'actualité du ciel et de l'espace dans votre boîte aux lettres, incluent aussi des hors-série, tout en vous donnant également accès à des audio guides sur le firmament, ainsi qu'à toute une série de podcasts, exclusivement produits par ciel et espace. Bref, encore un grand merci à eux pour leur soutien, et surtout pour les contenus qu'ils produisent, et qui depuis tout petit m'accompagnent.